On définit donc une fonction g de x qui est égale à f de x si x est différent de 1 et maintenant donc g de 1 égale à la limite g de 1 égale à moins 2 si x égale à 1 donc g de x égale à moins 2 si x égale à 1 c'est la même chose que g de 1 égale à moins 2 ici donc il faut bien comprendre d'abord la condition pour qu'une fonction soit continue à x0 pour bien comprendre donc la condition de prolongement ici si f était défini en 1 on va dire que donc ici f est continue en 1 pourquoi? parce que la limite quand x tend vers 1 de f de x est égale à f de 1 maintenant f de 1 serait égale à moins 2 mais malheureusement ici f n'est pas défini en 1 c'est pourquoi on n'est pas pareil de f de 1 maintenant comme on a trouvé un nombre réel au niveau de sa limite on dit que la fonction est prolongeable par continuité si on définit une autre fonction qu'on l'appelle g de telle sorte que g de 1 existe est égale à la même limite que f de x en 1 là on dit que f est prolongeable c'est ça en réalité donc la condition de prolongement si donc la limite quand x tend vers f de x de 1 on a trouvé moins 2 et g de 1 on a trouvé moins 2 on dit que cette fonction g là est le prolongement par continuité de f en 1 donc c'est cette question là qui a été posée au niveau de la deuxième question la troisième question c'est un calcul de limite calculez la limite quand x tend vers donc plus l'infini de f de moins 3 x au quart de plus x plus 1 là c'est la limite d'une fonction composée l'autre limite aussi c'est la limite quand x tend vers 0 de f de aussi x plus 4 sur x plus 2 vous pouvez capturer l'écran comme ça donc vous suivez donc la vidéo donc si la proposition de correction est bien visualisée donc vous avez déjà l'énoncé de l'exercice vous pouvez reprendre chers élèves l'exercice et comparer ce que vous avez fait avec la correction que Moucher Boué a proposé à École au Sénégal comme ça vous serez en mesure de savoir est-ce que vous avez bien compris et est-ce que vous pouvez bien exploiter donc le tableau de variation d'une fonction voilà donc au niveau d'une vidéo suivante on va essayer de faire donc la dernière question limite la limite de 1 plus 9 de f de x de f de donc moins 3 x au quart de plus x plus 1 qui se trouve être donc la limite d'une fonction composée on va d'abord rappeler comment on calcule la limite d'une fonction composée avant de répondre à ces questions là voilà merci voilà chers élèves on va répondre à la dernière question la dernière question c'est de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini on demande de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de et on a mis une fonction à l'intérieur x au carré 3 x au carré plus x plus 1 donc là c'est ce qu'on appelle la limite d'une fonction composée donc je vais vous rappeler d'abord comment on calcule la limite d'une fonction composée si donc on veut calculer la limite quand x tend vers par exemple x0 de g rond f donc g rond f c'est la composition de g et de f qu'est-ce qu'on va faire ? on va d'abord calculer donc la limite quand x tend vers x0 de cette fonction là qui est derrière f donc de x si on trouve par exemple un réel l on reconduit r ou l si on trouve un réel ou bien donc infini si on trouve l on reconduit donc ce l là on dit que la limite quand x tend vers ce l là de f de g de x parce que f est sorti de g de x si on trouve par exemple alpha on va à la ligne pour dire par composé donc la limite de l'ensemble la limite quand x tend vers x0 maintenant de l'énoncé g rond f égale à ce alpha là c'est ça qu'on a dit dans le cours donc si vous calculez la limite de g rond f il faut d'abord calculer la limite de la fonction qui est derrière un x0 donc si on trouve une valeur donc la limite quand x tend vers cette valeur là de la fonction qui est devant donc composée à x de g de x si on trouve maintenant un réel alpha ou bien infini c'est la même chose réel ou bien infini donc on dit que la limite de l'ensemble est égale à ce alpha là on va appliquer donc la même propriété ici on nous dit la limite quand x tend vers quoi plus l'infini de f de entre parenthèses moins 3x au carré plus x plus 1 donc je calcule d'abord la limite de la fonction qui est derrière donc ça veut dire que la fonction limite en plus l'infini de moins 3x au carré plus x plus 1 cette limite là la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 3x au carré plus x plus 1 sans le f cette limite qui est à l'intérieur donc c'est la limite du monum le plus haut degré à l'infini je suis à l'infini donc plus l'infini au carré à x plus l'infini à x au carré égale à plus l'infini avec ce moins 3 là je me trouve avec moins l'infini donc on ne remplace pas plus l'infini par x1 il y a beaucoup d'élèves donc quand ils calculent la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 3x au carré ils vont mettre donc moins 3 entre parenthèses plus l'infini au carré là ça ne s'écrit pas donc la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 3x au carré égale à directement moins l'infini vous ne remplacez pas pas par x par plus l'infini puisque plus l'infini on ne connait même pas sa valeur c'est pourquoi on ne remplace pas maintenant voici notre l j'ai reconduit donc la limite quand x tend vers ce l là moyenne l'infini de f de x on retourne au niveau du tableau de variation pour lire en moyenne l'infini f de x tendait vers combien directement tendait vers 1 donc on va dire que c'est égal à 1 et maintenant par composé par composé donc la limite en plus l'infini de f de moins 3x au carré plus x plus 1 égale directement donc le dernier résultat là est égal à 1 voilà c'est comme ça qu'on calcule donc la limite d'une fonction composée j'ai pris la fonction qui est à l'intérieur quand x tend vers plus l'infini j'ai trouvé moyenne l'infini j'ai composé ce moyenne l'infini là avec f de x la limite quand x tend vers moyenne l'infini de f de x d'après le tableau de variation c'est égal à 1 par composé donc la limite de l'ensemble égale à 1 je fais le même travail au niveau de la deuxième limite la deuxième limite c'est la limite quand x tend vers 0 de f de entre parenthèses x plus 4 sur x plus 2 même procédé je dis que d'abord je vais calculer la limite quand x tend vers 0 de x plus 4 sur x plus 2 c'est une valeur réelle je peux remplacer ça donne 0 plus 4 sur 0 plus 2 cette limite là donne 4 sur 2 égale à 2 donc la limite quand x tend vers 0 de x plus 4 seulement sur x plus 2 en remplaçant les x par 0 ça donne 4 sur 2 qui est égal à 2 voici le l donc que j'avais représenté en cours maintenant je mets la limite quand x tend vers l là donc le l là égale à 2 de f de x et je retourne directement au niveau du tableau de variation pour lire donc la limite quand x tend vers 2 de f de x égale à plus l'infini donc je n'ai qu'à reconduire ce résultat là ça donne plus l'infini et donc à la ligne je peux dire par composer par composer donc la limite quand x tend vers 0 de f de x plus 4 sur x plus 2 égale à ce dernier résultat là plus l'infini voilà facile c'est comme ça seulement donc on calcule la limite d'une fonction composée donc si on vous avez déjà la limite de f de x quand x tend vers par exemple x 0 on vous demande de calculer la limite quand x tend vers x 0 de f de d'une expression il faut calculer d'abord la limite quand x tend vers x 0 de donc l'expression comme ici la limite quand x tend vers plus l'infini de f de moins 3x au carré plus x plus 1 on calcule d'abord la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 3x au carré plus x plus 1 on a trouvé moyen l'infini maintenant on calcule la limite quand x tend vers ce moyen l'infini là de f de x donc on lit directement la table de variation et on a le résultat ça veut dire que par composer la limite de l'énoncé égale à ce 1 là le même travail est fait au niveau de la deuxième limite la limite quand x tend vers 0 de f de une fonction rationnelle donc c'est la limite quand x tend vers 0 de x plus 4 sur x plus 2 je n'ai fait que remplacer les x par 0 on a donc 4 sur 2 qui est égal à 2 on reconduit ce 2 là au niveau de la limite de f la limite quand x tend vers ce 2 là de f de x d'après la table de variation on trouve plus l'infini ça veut dire que par composer donc la limite de l'énoncé va donner plus l'infini c'est comme ça seulement chers élèves qu'il faut calculer donc la limite d'une fonction composée vous pouvez donc regarder la vidéo reprendre les exercices vous pouvez capturer d'abord l'écran reprendre les exercices et à chaque fois comparer donc ce que vous avez ce que vous avez fait avec donc les corrections que Mouché Boye avait proposé donc à École au Sénégal comme ça vous serez vraiment en mesure de bien maîtriser donc le tableau de variation parce que la maîtrise d'un tableau de variation permet d'être à l'aise donc sur le tracé de courbe et donc le tracé de courbe c'est obligatoire pour une étude de fonction l'objectif c'est toujours étudier une fonction même vous voyez donc au Sénégal donc c'est interdit d'utiliser donc les calculatrices donc qui tracent directement les courbes au bac vous voyez ça même au niveau de l'entête donc des polycopes ont dit des épreuves de bac ont dit que les calculatrices qui permettent de tracer des courbes sont interdites en classe et on demande à l'aise de faire manuellement depuis le domaine de définition jusqu'au tableau de variation et grâce au tableau de variation de pouvoir tracer la courbe d'ailleurs c'est l'objectif parce que si vous avez directement la calculatrice qui programme la courbe vous avez la courbe à l'œil nu maintenant donc vous n'avez plus besoin maintenant de faire les limites et autres donc vous pouvez à partir de la courbe faire une lecture graphique et avoir les résultats c'est pour éviter que les élèves obtiennent cette courbe là donc au niveau de leur calculatrice qu'on leur interdit d'utiliser ce genre de calculatrice qui trace des courbes en classe donc ce qu'il faut faire c'est maîtriser comment quitter le domaine de définition jusqu'au tracé de courbe parce que je répète que l'objectif c'est de tracer des courbes ne venez pas jusqu'au tableau de variation et vous bloquez il faut faire donc dans une prochaine dans la prochaine vidéo je vais faire le lien entre le tableau de variation et la courbe comment utiliser le tableau de variation pour être donc à l'aise donc sur le tracé de courbe voilà chers élèves merci à l'école au sénégal c'est facile tu n'as qu'à te connecter tape école au sénégal les leçons sont beaucoup plus détaillées va sur école au sénégal et là